N'hésitez surtout pas à passer par mon site internet si vous achetez du matériel les gars, sur mon site je référence un petit peu tout ce que je conseille dans toutes les catégories de matos, je touche 3% de commission, donc si vous voulez m'aider les gars c'est malexesgo.fr, il y a le lien dans la description. Major toujours côté double poney, on va s'attarder sur double poney qui eux aussi ont été absolument exceptionnels lors de ce parcours, même si je vais être on va dire subjectif et objectif, je vais essayer de donner un petit peu tout le ressenti que j'ai eu et maintenant un petit peu avec le recul faire une mini analyse du parcours de double poney. Premier match donc 19-15 contre Skade, beaucoup d'énergie dépensée lors de ce match mais on remporte 1-0, premier choc pour double poney, premier challenge pour double poney, battre Fnatic qui sont favoris et ils le font aussi 16-13, donc là on est à 2-0, on commence à rêver, on se dit que double poney peut aller justement au Major, tout le monde en veut, imaginez deux équipes françaises au Major, ça serait incroyable, 3 avec G2 puisqu'il y a quand même des joueurs qui sont français là-bas. Troisième match, on enchaîne contre Faze et là ça fait peur, Faze il y a de grands noms etc. et on perd 16-13, sauf qu'on dominait quasi toute la partie, on dominait tout, c'était sur Inferno, on maîtrisait, skill individuel tout le monde était présent, tactiquement tout le monde était ok, sauf qu'il y a eu d'énormes erreurs, d'énormes erreurs de la part de double poney, beaucoup de sursauts d'orgueil je trouve, beaucoup d'excès de vitesse, un peu du repic etc. On a été plus gentil avec double poney moi-même, moi le premier j'ai été beaucoup plus gentil avec double poney dans mon analyse, dans le sens où c'est la première fois qu'ils accèdent à un tournoi aussi prestigieux, c'est la première fois qu'ils accèdent à un tournoi qui donne justement un accès au Major, le tournoi le plus prestigieux, donc en termes de pression médiatique etc. ou même qu'ils se mettent à eux-mêmes parce que là il y a un grand enjeu, c'est leur carrière qui est entre guillemets jouée sur justement cette phase de pool lors des UEM folles, donc pour le coup on a dit vas-y c'est pas grave, ça a trop la game, c'est FaZe en face, blablabla, je pense qu'ils pourront vraiment avoir beaucoup de regrets parce que FaZe pour moi aurait dû tomber lors de ce match-là, double poney, les avait vraiment cadenassés et il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles, notamment de la part de Body, on a pris des échos, de la part d'exercice aussi sur le B et tout, j'ai pas, voilà, j'ai des regrets, j'ai un peu des regrets et je pense que tout le monde aurait été vraiment extrêmement dur, aurait eu un jugement beaucoup plus sévère si ça n'avait pas été double poney en fait, si c'était justement du G2, du Vitality, on leur aurait cassé la figure parce que c'était vraiment des erreurs grossières. Et donc là on se dit c'est pas grave, on peut y aller encore, on enchaîne le quatrième match, donc là si on gagne ça se passe super bien, surtout que l'adversaire c'est Fiend, donc les Hongrois-Bulgares, je confonds à chaque fois, c'est Victor, Bubble, etc. qui sont sur la scène quand même depuis pas mal d'années maintenant et on se fait totalement annihiler, exploser encore une fois sur Inferno, 16 à 5, je n'aime pas cette carte, franchement B1, je n'aime pas cette carte, c'est vraiment une map beaucoup trop 50-50, moi j'ai peur des résultats systématiquement sur cette carte, notamment chez les Français et là on se fait absolument exploser par Fiend, qui en plus eux sont dans une spirale un petit peu négative, alors que double poney justement ils sont plutôt premiers de groupe, ils jouent entre guillemets leur qualification et ça s'est totalement renversé. Donc là, dernière chance, dernier match, on joue contre Nip, il faut l'emporter, d'accord ? Et à la condition que FaZe eux aussi remporte leur match, et là on peut encore espérer les qualifs majors. FaZe se fait démolir par Fiend justement, donc Fiend eux sont passés en playoff et c'est un petit peu un compte de fait pour eux, qui aurait pu avoir lieu pour double poney, donc je reviendrai là-dessus, et on se fait taper par Nip et on les a totalement laissés jouer, ne vous fiez pas au score 16 à 12, sachez que ce n'était pas aussi serré que ça, Nip dominait le match, il y avait 15 à 7 ou 8 je crois, ou même à 5, vraiment Nip était vraiment au-dessus, on remonte à la fin parce que Nip s'est relâché, que double poney a joué totalement décomplessé une fois qu'il y a eu le draw, et ils ont joué leur jeu quoi, parce qu'ils ont dit vas-y c'est bon il y a draw les mecs, allez on y va, mais c'est comme ça qu'il fallait jouer, donc beaucoup de regrets aussi lors de ce match-là, mais bon pas d'énormes erreurs lors de ce match-là. J'ai vu pas mal de gens donc justement pleurer, montrer leur tristesse, et pas leur colère mais leur tristesse, parce que justement ils étaient déçus que double poney ne passe pas, et on s'est offusqué que des équipes comme Fiend passent, c'est pas possible, le format du BO1 laisse ses chances à absolument tout le monde, c'est un compte de fait pour double poney potentiel, mais c'est un compte de fait aussi pour des équipes comme Fiend, donc pensez par exemple à des fans qui sont bulgares ou hongras, je confonds systématiquement les drapeaux pour ces gens, corrigez-moi dans les commentaires, mais en tout cas imaginez les fans justement de ces gars-là, comme nous nous sommes fans des français parce qu'on est chauvins, et bien pour eux c'est la folie quoi, parce qu'il y a une petite équipe qui va peut-être réussir à participer au Major pour la première fois pour ces mecs-là. En tout cas énorme parcours pour double poney, et on attend justement leur qualification en Pro League parce que leur saison n'est absolument pas terminée. Voilà, et bien sûr la semaine prochaine je ferai les playoffs de ces IEM folles les amis.